Et salut tout le monde c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va parler du nouveau boîtier de chez BeCoyote, le Pure Base 500 FX, le nouveau-né de la gamme de chez BeCoyote. Je vous ai présenté dernièrement sur la chaîne le nouveau Pure Loop 2 en version FX, avec les nouveaux ventilateurs Lightwings de chez BeCoyote. Et là on va partir tout simplement sur la version du boîtier. Ce boîtier là existe déjà, donc en soi c'est tout simplement du coup le Pure Base 500 DX, sauf que là BeCoyote va avoir rajouté du coup les Lightwings. La différence étant c'est, est-ce qu'ils ont aussi réussi ce pari d'avoir le gain de performance en plus du gain d'esthétique et le gain en fait au niveau du silence ? Est-ce qu'ils ont réussi à conserver aussi les performances initiales du boîtier ? Et c'est ce qu'on va voir. Bref, avant de commencer le vif du sujet, si vous aimez ce type de vidéo, et bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche, à des notifications, à me dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez justement de ce boîtier. Et avant de commencer, vraiment par l'unboxing et par la présentation du boîtier, et bien cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponso, sinon je vous dis à dans une minute pour la présentation de ce BeCoyote. Et là on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey, et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40€, on fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18, donc MHT18, vous cliquez sur accepter, donc ou appliquer, et ça vous fait la clé à 12,18€ à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par Paypal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bien du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande, après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus, et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows, vous allez coller la clé dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows, tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes, et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019, qui est de base du coup à 38,60€, donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10€ de réduction, donc à 28,95€, moi je réutilise Paypal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait le suivant, et après on va se retrouver directement dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le Pack Office, car il a été activé avec succès, et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par le déballage et faire un tour de ce boîtier. C'est parti ! Et donc là sur l'avant, on retrouve une surface en mèche séparée en deux, avec à l'intérieur ici des bandes de LED sur l'aspect du front panel, qu'on va retrouver sur le dessus, on va retrouver un USB type C, du coup en fait en 3.1, un USB 3.0, une connectique du coup, un micro, une connectique écouteur. Ici vous allez avoir un bouton qui peut être soit un bouton reset, soit un bouton de gestion pour la partie RGB, et ici le bouton power. Ici sur le dessus, on va retrouver directement donc un filtre avec une partie aimantée, avec tout un contour rigide, donc on n'est pas sur un filtre souple, ce qui est quand même assez agréable, parce que ça va durer plus longtemps dans le temps, ça ne va pas s'abimer. Au niveau des possibilités de fixation, comme vous pouvez le voir, on peut mettre du coup un radiateur de 240 mm ou de 280, ou deux ventilateurs de 140 ou deux ventilateurs de 120 mm. Sur l'arrière du boîtier, on va retrouver un ventilateur, donc un Lightwings en 140 mm et non pas en fait en 120 mm. On va retrouver toute la fixation pour les écarts PSCI. Là, partie en fait, fixation, cache, alimentation, donc là en fait c'est une partie que vous allez devoir enlever, plaquer sur l'alimentation, et l'alimentation va se rentrer par l'arrière, et non pas du coup sur le côté latéral du boîtier. Sur les fixations, là c'est ce que je fais moi, je vais trouver peut-être un tout petit peu dommage de continuer à avoir ce type de fixation là sur des boîtiers en fait modernes. C'est d'avoir une fixation avec un sort de clapet ou de loquet en fait ici, pour pouvoir cacher, parce qu'en gros, il suffit de dévisser en fait les deux vis que vous avez ici et ici, pour pouvoir libérer les écarts PSCI, puis après dévisser les écarts PSCI, pour pouvoir y brancher du carte graphique, votre carte réseau, bref, un petit peu tout. Là ici vous avez l'emplacement pour la Yoshield, donc ce qui est totalement normal. Maintenant sur l'arrière, du contrôle avec une plaque noire. Mais pour aller en fait un peu plus en détail, on va l'ouvrir, et c'est là où c'est quand même ultra sympathique. Pourquoi c'est ultra sympathique ? C'est que comparé à fait avec son petit frère, donc le 501DX, ici on va retrouver une carte contrôleur ARGB et PWM, qui va pouvoir permettre de contrôler tous les Lightwings que vous avez à l'avant, ainsi que le Lightwings que vous avez à l'arrière. Tout est déjà pré-branché, pré-câblé, donc ça c'est aussi sympathique. Même si vis-à-vis du coup du cable management ou autre, on va devoir refaire tout l'aspect câblage. C'est un avantage comme c'est aussi un inconvénient, et vous allez le voir après. Ici on va retrouver tous les câbles du front panel, donc que ce soit l'USB 3, l'USB Type-C, ainsi que les connectiques audio et le connectique de front panel. Ici vous avez la box avec tous les accessoires de montage, donc RISLAN, vis, entretoises supplémentaires. Et là on va avoir les deux fixations pour les SSD, ici l'emplacement pour l'alimentation, et ici on va avoir une cage AGD, qui pourra permettre de supporter deux disques durs. Maintenant sur cette face-là, on est sur du verre trempé, donc attention, ça casse, mais en soi il faut faire vraiment attention quand on le manipule, même si on est sur un verre trempé d'excellente qualité. Et voilà, et là on se retrouve directement à l'intérieur, on a ici le cache à libre, ici on va avoir la baille HDD. Attention, si vous souhaitez mettre un 360 mm en aio sur l'avant, il faudra justement enlever la cage AGD, puisqu'elle est amovie, vous avez simplement deux vis à enlever. Cependant, si vous souhaitez mettre un AGD plus un aio en 360 mm, ça ne sera pas réellement possible, parce que justement du coup le cache AGD prendra trop de place, donc il faudra faire un choix entre le stockage mort, ou en fait un système de refroidissement plus performant. Je voulais choisir, mais moi personnellement, ça sera du coup la partie système de refroidissement qui primera. Vis-à-vis de l'aspect général que vous avez là en fait à l'arrière, ici on va retrouver le Light Wings en 140, ici les Light Wings en 120 mm, le petit logo Big Wyatt, toutes les parties fixation pour ITX, micro ATX et ATX, avec les entretoises qui sont déjà positionnées du coup pour de l'ATX. Donc en cas où si vous souhaitez mettre des micro ATX, vous avez déjà les deux préperçages ici pour pouvoir changer les entretoises. Petit point, j'allais dire peut-être en fait un petit peu aussi à négatif, même si c'est qu'un détail, parce que ce n'est pas réellement en fait ultra utile non plus. C'est ici, vous avez trois trous pour pouvoir faire passer les pass-cabres pour les connectiques inférieures de la carte mère. Ces trous-là du coup n'ont pas de cache en fait en caoutchouc. Je ne sais pas si vous le verrez correctement à la câble, mais ce sont des trous qui sont j'allais dire à vif. Par contre, ils sont bien finis, on n'est pas sur quelque chose de mauvaise qualité. Ça reste limé, pas de quoi en fait abîmer nos chers câbles. Mais en tout cas, en fait à l'intérieur, on se retrouve vraiment avec l'intérieur classique en fait du 500 DX, mais avec une version en fait un tout petit peu plus poussée et aboutie vis-à-vis des connectiques et vis-à-vis du système de refroidissement. Autre chose que là vous ne voyez pas, mais en fait tout ici, sur toute cette partie-là, vous avez en fait un bandeau de LED qui lui-même est branché à la carte Proler à l'arrière, qui est un bandeau de LED en ARGB qui vous permet d'avoir une diffusion et d'avoir un éclairage entier sur votre configuration. Chose qui est une feature, ce qui n'est presque sur aucun autre boîtier de façon en fait d'usine. Il y a quelque chose qui est à rajouter, sauf que là du coup c'est bien fini, c'est bien collé, c'est bien résistant. Donc là ça va être aussi un plus. Et voilà, et là comme vous avez pu le voir sur ce boîtier, après avoir fait le tour du propriétaire, et là vous les voyez enfin allumés avec du coup un effet de pulsation, ces effets-là vous les avez tous d'intégrés, vous pouvez tous les gérer en fait avec le bouton reset ou avec le bouton de LED que vous avez sur le front panel, donc juste ici, où là ça sera en fait à vous de pouvoir décider exactement quel est l'effet que vous souhaitez, il y a une grosse panoplie en fait un des faits. Mais en tout cas pour revenir vraiment purement sur ces specs et sur les résultats de ce boîtier, j'ai pu le tester pendant à peu près deux semaines, j'ai mis une configuration dedans. Sur cette configuration-là en fait, que ce soit avec un 3600X sur du coup en fait une B550, avec une 2080Ti en fait en termes de cas graphiques, en vrai d'un point de vue refroidissement, ça le supporte sans aucun problème. Comme je vous l'ai dit pour la partie présentation, si vous mettez un 360 mm, on oublie la cage HDD, si vous souhaitez mettre simplement un 240, vous pouvez le positionner au-dessus. Vis-à-vis de la place et de la compatibilité avec les RAM et les AIO, on va se retrouver avec quand même un bon support en fait vis-à-vis de la partie compatibilité, parce que j'ai pu mettre justement en fait un gros radiateur, même en fait un radiateur de custom pour pouvoir faire un test, et les Vengeance RGB Pro passaient aussi, dont celle de chez Corsair. Donc ça on est déjà sur un bon point, par contre ça passait vraiment à 1 mm. Donc voilà, il ne faut pas s'amuser avec les plus gros radiateurs très clairement, mais si on passe sur un 240 classique, que ça soit en fait un Bicoyette, un Pure Loop ou autre, ça passera sans aucun problème, vous avez la possibilité de pouvoir mettre n'importe quel type de RAM. Alors pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi je dis ça ? Parce que des fois en fonction de la hauteur de la RAM, en fait votre watercooling tape à l'intérieur, et là ça bloque. Vis-à-vis de la carte mère que j'ai utilisée, c'était une B550 de chez Asus Rock, donc une XE, et c'est vrai que du coup, elle passe sans aucun souci en fait à l'intérieur. Donc ça c'était nickel. Ce boîtier est vraiment très bien dimensionné, en fait comme en tant un boîtier à moyenne tour. Vis-à-vis du système de refroidissement, et vis-à-vis de son refroidissement, donc intégré avec les Light Wings, ils sont ultra performants. D'un point de vue silence, je ne dépasse pas les 36 décibels, quand je suis à 15 cm de prise de son autour du boîtier. Donc ça franchement, c'est super agréable. En sachant que là, du coup, je mettais les fans de la carte graphique, et du watercoding en fait à zéro, juste pour pouvoir entendre les fans du boîtier. Donc comme s'ils étaient là en fait à l'heure actuelle, c'est ultra agréable. Vous avez celui à l'arrière, il pousse quand même. Franchement, ça pousse en fait en termes de puissance, etc. Ces ventilateurs sont de bons ventilateurs. D'ailleurs, on les retrouvera prochainement dans un test, avec différents ventilateurs alignés sur la chaîne, donc plutôt sur la fin de l'année, où je vais aligner en fait une trentaine de ventilateurs en fait en tout. Mais vous allez voir que là, franchement, on est quand même sur des bons ventilateurs, et ce sont des ventilateurs qui sont pour moi du coup en fait de bonne qualité. Maintenant, parlons des inconvénients de ce boîtier. A l'heure actuelle, j'allais dire des inconvénients de ce boîtier, principalement, il va y en avoir deux. Deux, c'est tout simplement le fait qu'on est soit obligé de faire un choix pour la cage HDD, ou pour en fait un 360 mm, ça va être le seul petit détail. Même si aujourd'hui, je pense qu'à l'heure actuelle, quand on est dans une moyenne tour, on va plutôt passer sur des SSD, que ce soit en 2,5 pouces, ou que ce soit en fait en NVMe, que les HDD sont peut-être un petit peu morts, si je peux dire ça, mais qu'on a la possibilité aussi, que ce soit via des docs ou autres, de pouvoir les connecter aussi en externe, sans trop de soucis. Donc, c'est vrai que là, pour les B3,5 pouces, voilà, c'est peut-être pas non plus en fait le plus gros défaut. Par contre, c'est vrai que le défaut que je vais trouver, c'est celui qu'on a à l'arrière, et ça va être vis-à-vis de l'aspect du contrôleur. Le contrôleur est quand même très grand, finalement, et en fait, quand on y pense, on a quand même peu de place, pour pouvoir faire du cable management, et faire quelque chose qui soit propre. Et surtout, si vous rajoutez des rallonges de câbles, alors là, c'est le bordel. Franchement, on va se retrouver en fait, à avoir un petit souci d'un point de vue place. L'épaisseur que vous avez, entre la plaque arrière, et en fait, le support de carte mère, avec le contrôleur, etc., est quand même assez fin. Le contrôleur est vissé, sur le rack arrière, donc, qui prenait du coup, en fait, la place d'un 2,5 pouces, au niveau du SSD. Donc, c'est soit, en fait, on utilise un contrôleur, soit, du coup, vous perdez la place pour un SSD, en fait, à l'arrière. Bon, même si, sur le côté latéral, en fait, en intérieur, si je vous le tourne, j'espère que vous le verrez, mais sur le côté latéral, ici, vous pouvez en fait, en mettre deux. Mais là, comme vous le voyez, en fait, au niveau de la carte mère, en fait, et de l'emplacement de la carte mère, finalement, en fait, le contrôleur est directement à derrière. Et c'est là où ça va poser un tout petit peu un souci, parce que finalement, ça va finir bouffer quand même pas mal à deux places. Et ça, ça va être vraiment le gros inconvénient que moi, je vais avoir à retrouver et à redire sur ce boîtier. Sinon, dans un point de vue vraiment général, et quand je le compare, en fait, d'un point de vue tarification à d'autres des boîtiers qu'on va pouvoir retrouver dans cette même gamme-là, ben, malheureusement, j'ai envie de dire, ou plutôt heureusement, il n'y a que ça comme défaut, en fait. Et pour moi, il reste dans le top 10 des meilleurs boîtiers qu'on va pouvoir retrouver, en fait, en milieu de gamme et en moyenne tour. À l'heure actuelle, d'un point de vue tarification, j'en ai pas parlé, mais au niveau de tarification et des options qu'on va pouvoir avoir, pour l'instant, il est décliné que dans le couleur noir, on va pas avoir, du coup, en fait, de 500FX en blanc, en tout cas, pas pour l'instant. Peut-être que Big Coyote le sortiront plus tard, mais en tout cas, pour le moment, pour le lancement, il n'est pas prévu. On est sur une base d'un prix de lancement, en fait, à 119€ et sur une base, un prix après régulier, du coup, qui, lui, va se retrouver aux alentours du lancement. De toute façon, je vous mettrai tous les liens, en fait, en description. Mais en fait, c'est tout simplement, on a une volonté de Big Coyote de pouvoir, limite, effacer son grand frère, donc, qui était le 500DX du marché, parce que le 500DX se retrouvait entre 100 et 150€ en fonction des revendeurs, et là, on est sur la même tarification pour celui-ci. Donc, autant vous dire que quand vous chargez les 3 Lightwings, plus, du coup, le 4ème à l'air en 140mm, avec le contrôleur, avec tout intégré, en fait, à l'intérieur, c'est un pack, vous allez pouvoir les retrouver aux alentours des 40 à 50€, voire un peu plus chers en fonction des revendeurs sur le marché. Donc, ça veut dire que si vous prenez le 500DX classique, que vous lui rajoutez simplement 3, en fait, Lightwings, au lieu des 4, vous en allez à peu près pour 200€, du coup, en fait, d'équipement, alors que là, en fait, pour 150€ d'origine, vous l'avez. Donc, franchement, là, moi, je me dis vraiment, bravo, du coup, en fait, d'un point de vue tarification, c'est intéressant et c'est agréable. Dans la partie boîtier moyenne tour, il y a peu de boîtiers, en fait, en moyenne tour qui, eux, du coup, vous proposez autant de ventilateurs dans la partie RGB mais surtout, en fait, avec cette qualité-là. Donc, c'est vrai que ça reste pour moi l'un des premiers qu'on va avoir, du coup, sur le marché qui sera vraiment ultra compétitif d'un point de vue technique parce que, justement, il permet d'avoir tout de proposer. Là, vous avez simplement besoin de mettre, du coup, j'allais dire ce qui est normal, mais vos composants, mais pas besoin de vous creuser la tête d'un point de vue système de refroidissement ou autre, en fait, à mettre. C'est aussi fait pour. Vous arrivez, vous mettez un 240, par exemple, un Pure Loop 2 FX, en fait, en 240 mm au-dessus et vous êtes nickel. Et là, on repart sur une base, du coup, qui est saine. Bref, pour moi, ce boîtier, il a peu d'inconvénients, beaucoup d'avantages. D'un point de vue tarification, ça reste un excellent boîtier. Je peux vous le conseiller sans aucun souci. Niveau qualité de fabrication, c'est quand même assez bon. On est vraiment, du coup, sur la bonne qualité de fabrication. Bicoyote nous a habitués, du coup, en fait, à avoir des boîtiers qui soient rigides avec une qualité de métal qui soit, en fait, OK. Donc, pour moi, c'est un gros oui. Si je dois lui dessiner une médaille, pareil, je lui dessinerai, en fait, une médaille d'or. Franchement, la game FX, je ne sais pas que je vais en tomber amoureux, mais c'est vrai que, du coup, en fait, il me plaît quand même plutôt bien. On est vraiment sur des bons boîtiers, on est sur des bons produits. Donc, bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me dire directement, en fait, en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Merci à vous et n'hésitez pas, du coup, en fait, à partager ce type de vidéos pour pouvoir me faire progresser. C'est aussi ça qui m'encourage à vous produire du contenu et qui me permet, vis-à-vis des marques, de pouvoir justifier par un prêt parce que, du coup, merci Big Woyot parce que c'est eux qui m'ont fourni le matériel pour les vidéos et ça, je le remercie beaucoup et je vous en remercie aussi parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Sur ce, j'en ai déjà trop dit. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada